Le pas est alerte, il n'y a pas à dire Mgr Ravel, ancien évêque aux armées et bien un sportif. Il est parti d'Otrotte et après plus d'une heure de marche sur le sentier des pèlerins, il arrive enfin au Mont-Saint-Odile. Pour lui, ce mini pèlerinage, juste la veille de sa messe d'installation, était très symbolique. C'est vraiment cette démarche du seuil, le pèlerin qui sonne à la porte, qui frappe à la porte. Jésus nous dit frappez à la porte, on vous ouvrira, avant que demain soient ouvertes les portes de la cathédrale. Le lendemain après-midi, l'ambiance est fébrile. Une grande partie des 600 prêtres d'Alsace se préparent à participer à l'événement. D'ici quelques minutes, la cérémonie va commencer. Je n'ai pas encore rencontré le peuple de Dieu, et non seulement le peuple de Dieu, je dirais les catholiques, mais aussi vraiment tous ceux avec qui nous travaillons, en particulier les autorités religieuses des autres communautés et les autorités politiques ou les autorités publiques, à tous les niveaux, quels qu'ils soient. Donc c'est vraiment la rencontre, je dirais, au-delà même du peuple de Dieu, de la communauté alsacienne. Il est 15h, c'est le début de la messe d'installation. Mgr Ravel est d'abord accueilli par les prêtres en charge de la cathédrale. A l'intérieur, près de 2000 personnes assistent à la célébration. Avant de monter dans le cœur, il y a d'abord quelques étapes à respecter, comme la lecture de la bulle écrite par le pape. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, salue son vénérable frère Luc Ravel, chanoine régulier de Saint-Victor, jusqu'ici évêque aux armées en France, à présent nommé archevêque de Strasbourg, et lui donne sa bénédiction apostolique. Monsieur le doyen, veuillez maintenant nous présenter Mgr Ravel. Nous vivons sous régime concordataire, et nous voulons dire bien haut que nous y tenons. Après ces étapes d'introduction, arrive maintenant le moment le plus important de la célébration, l'installation sur la cathèdre, le fauteuil de l'évêque. Pour cela, Mgr Gralet lui remet la crosse historique, dite de Léon Neuf, symbole de son rôle de pasteur. Ça y est, Mgr Ravel est à présent officiellement le nouvel évêque de l'église d'Alsace. La messe reprend maintenant son cours normal avec les différentes lectures, suivie de la première homélie du nouvel évêque, où on va découvrir ses talents d'orateur et surtout son humour. Mon programme de passage commence donc maintenant par la salutation joyeuse d'être d'un pèlerin près du but. Et je tente cette salutation en alsacien. Je traduirai pour tout le monde, y compris pour les Alsaciens qui risquent de ne pas comprendre. Alors, salutation maintenant aux autorités religieuses, mes frères en Christ, mes proches en Dieu. Et je salue en particulier mes comparses, aumôniers en chef du culte protestant israélite et musulman des armées. Voilà. Je garderai toujours le souvenir ému de nos repas communs. Pas si simples à organiser. Pour les raisons que vous devinez. Je veux dire les raisons d'agenda. Après son homélie et plus de deux heures de célébration, le jeune archevêque s'offre son premier bain de foule. C'est aussi l'occasion pour les Alsaciens d'applaudir avec émotion Mgr Gralet, qui restait 13 ans dans le diocèse. Pour beaucoup, cette première messe était l'occasion de se faire une idée sur le nouveau pasteur de l'église d'Alsace. C'était la première fois que je le voyais. Donc pour l'instant, il me fait bonne impression. Après, il faudra voir sur le plus long terme. Mais voilà, il a bien parlé. Il est plein d'humour et un bel évêque. Un bel homme, plein de foi et voilà. Nous l'avons vu de derrière. Nous étions à la chorale. C'était très beau. Son anomalie était formidable. Tout le monde a ri souvent. Et puis il sait présenter les choses. Il a essayé de faire le lien tout de suite avec l'Alsace. Il dégage une personnalité qui va très bien à l'Alsace. Il a l'air très simple et il sera très vite Alsacien de souche. On voit que c'est un militaire quelque part, mais ce n'est pas péjoratif. Et je pense qu'il a quelque chose que nous attendions aussi. C'est-à-dire que vous attendiez quoi ? Une personne comme lui. Apparemment, le nouvel évêque a conquis son auditoire. Comme il l'a déjà dit, pour l'instant, il n'a pas de programme. Il privilégie la rencontre. Pour son premier rendez-vous, il a déjà marqué les esprits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !